Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leur vision du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Guillaume Nallet, j'ai 30 ans, je fais danser des robots dans la vie. Un être humain de 30 ans, né le 8 juin 1992, presque au début de l'été. C'est une très bonne période pour naître sur cette planète, avec beaucoup de soleil, très ensoleillé. Moyen d'aller un peu partout, de profiter de l'hémisphère nord, pas dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Il faut naître six mois après, je recommande. Et je suis né, je viens du limousin. Mon père était fermé, ma mère était institutrice, s'occupait de petits enfants. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'adolescence, et puis après dans le sud de la France, où j'ai fait des études. Et puis après, du coup, les études en physique, des études, des écoulent, des études coulent en ingénierie. Et puis ensuite, j'ai commencé à bouger un peu plus, à aller sur l'île, à me spécialiser en robotique. Puis sur Paris, le gris de Paris, où il avait neigé pendant trois semaines en suivant, je me rappelle. Et puis ensuite, j'ai bougé un petit peu plus à l'international, juste avant d'avoir rencontré Mademoiselle Louis-Bomba. Chut, chut. Et euh... Ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu as des passions ou intérêts particuliers, des centres d'intérêt, des choses que tu aimes bien? Ouais. J'aime bien voyager, j'aime bien la musique, j'aime bien les jeux vidéo, faire du sport. Après, mon taf prend pas mal de temps aussi, mais il combine certaines passions également. J'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît au quotidien, ce qui est plutôt cool et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ok. Hum... Si tu choisissais une couleur, une couleur que tu dirais? Le vert. Le vert pomme, le vert foncé, ou tous les verts? Tous les verts. Tous les verts. C'est une couleur que j'aime bien, parce qu'elle est un peu ambigüe, elle représente à la fois la nature, et puis tout ce qui est technologique un peu aussi, genre avec les néons, etc., et puis aussi les extraterrestres, et tout ce qui est étrange, paranormal, etc. Du coup, c'est une couleur qui a beaucoup de choses... Les crapauds... Ouais, les crapauds, les aubergines aussi peut-être, je sais pas... Tu fais une odeur? Une odeur? Hum... Genre comme ça, la tienne, quoi. Hum? Non, je sais pas... Une odeur... Hum... 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 L'odeur de... De... La pluie... Les... 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 La pluie, mais la pluie fine, qui commence, et qui soulève toutes les odeurs, en fait. Genre... Ça fixe la poussière, et puis ça fait remonter certaines choses, etc. Ça apporte une certaine fraîcheur aussi, également. Cool... Tu choisis une saveur, ou un plat préféré? La tienne? Alors, une saveur, ou un plat préféré? Hum... J'aime beaucoup tout ce qui est sucré, comme beaucoup de gens. Non? Après, un plat préféré... Si, beaucoup de gens vont me dire un espèce de sucre, hein? Ha, 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 ha. C'est une épandesse, non? Ha, ha, ha. Moi, j'en connais qui n'aime pas du tout. Ouais, mais c'est peut-être pas le vrai d'après-midi. Heu... Je sais pas, peut-être quelque chose de très simple. Genre... Juste un steak essai surgelé avec des carottes et des petits pois. Parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de manger souvent quand j'étais petit, et que j'aimais bien. Et puis les fraisiers. Les fraisiers de Carrefour. Ha, 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 ha. C'est très industrialisé, là. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Heu... Choisissez un endroit idéal. Un endroit idéal. Je pense que beaucoup d'endroits doivent être idéal. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu y es, comment tu viens accompagné, et tout ça. Donc un lieu où tu viens accompagné. Hum, ouais. Après, géographiquement, bien sûr, c'est plus agréable d'être dans un endroit où il fait bon, quoi. Où il fait genre entre 15 et 25 degrés. D'avoir de l'eau à proximité, c'est important aussi. Que ça soit pas trop plat. D'avoir des reliefs. Ça fait des variations. C'est plus. C'est plus. C'est plus un endroit en nature, au bord de l'eau, avec une nouvelle compagnie, ou ça. Ha, 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 ha. Ça peut se résumer, voilà, je sais pas si ça peut se résumer, ça, mais... Ouais. Ou alors j'écris à un endroit, à une nouvelle compagnie, où il fait bon, où il y a de l'eau, avec des reliefs. Ouais, donc tu peux te poser, tranquillement. C'est pas forcément nature. C'est pas forcément nature. C'est pas forcément nature. Je noterai tout ça. C'est peut-être l'ordre, pas de mal. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Et à un moment donné, on va prendre en photo un objet qui est précieux. Est-ce que tu peux me le décrire, ou me donner la raison pour laquelle tu faisais cet objet-là ? Il faut que je prenne parmi les objets que j'ai sur moi, déjà. Ha, ha, ha. Et du coup, euh... Du coup, je pense que je choisirais, ouais, ces petits ciseaux, parce qu'il est mignon, et qui me rappelle justement ma mère et son travail, et qui m'accompagne dans mes voyages, qui me permet de faire mon taf, qui me permet de découper les câbles, qui me permet de les dénuder, aussi. Et ça fait rire les gens, également. J'aime bien ça. Parce que j'ai tous mes petits outils pour voyager, un petit marteau, qu'on a utilisé la dernière fois, un petit ciseau, un petit tournevis. C'est très pratique. Et, euh... Ouais, c'est pratique, ça fait rire les gens. Ça me fait... Même si c'est pas particulièrement ma mère qui m'a donné, ça me fait penser. Et puis c'est un bon moment, on ne peut pas se blesser. Même si on est très maladroit. Du coup, ça te rappelle ta maman, en fait, aussi. Et, euh... Quel est ton souvenir, là, le plus marquant ? Un souvenir positif ou un souvenir négatif ? Non, non, je veux qu'un souvenir marquant, c'est toi qui choisis. Non, non, bon. Il y en a beaucoup, mais c'est difficile de choisir. du coup c'est par marquant tu entends qu'il a laissé une marque et puis pour continuer sur ta précédente question et sur ses ciseaux et sur cet objet je pense qu'il n'a plus aussi plus marqué en termes de souvenirs et d'étapes de vie c'est de voir ma mère nous élever avec moi et mon frère et de voir les souffrances et la solitude qu'elle a enduré même ne serait-ce que physiquement elle avait des plaques sur son dos parfois etc tellement elle était stressée ou fatiguée ou quand elle avait fait ses rétentions d'eau et sa sciatique qu'elle marchait avec une canne etc mais qu'elle continuait d'essayer de travailler de s'occuper de nous ou que parfois elle perdait sa voix ou qu'elle rentrait à 9-10 heures du soir avec son taf qui a été directrice d'école institutrice et que je me demandais même si elle allait rentrer et que j'avais aller s'écrouler sur le canapé et ouais je pense que c'est que ça m'a beaucoup marqué genre c'est bizarre je savais qu'elle était genre juste à l'autre bout de la ville mais vraiment parfois genre je me demandais si elle allait rentrer et ouais beaucoup de souffrance de solitude d'éloignement de sa famille pas forcément le soutien peut-être c'est peut-être elle qui disait pas forcément les choses et qui se laissait submerger aussi mais en même temps beaucoup d'amour et elle faisait du mieux qu'on pouvait même si parfois c'était galère et il fallait genre compter des centimes pour aller racheter des paquets de pâtes parce qu'elle faisait bloquer ses comptes etc mais du coup ça a beaucoup marqué et participer à qui je suis parce que étrangement paradoxalement quand on galère et qu'on connaît les galères on essaye de enfin ça fait grandir quoi tout simplement voilà voilà juste ça il y a des choses de révolte dans ce monde les choses qui me révoltent dans ce monde qui fait un peu suite à ton souvenir aussi je sais pas si ça me révolte mais ça me fait me questionner mais c'est l'individualisme le fait qu'on est tous chacun un peu de notre côté à tous faire à tous faire des trucs etc alors qu'on est 7 milliards d'êtres humains et que tout pourrait aller genre tellement vite et on pourrait aller tellement plus loin mais on s'ignore beaucoup et on reste dans nos coins sur nos projets et après les voix révoltant il suffit d'allumer la télé sinon on a envie on avait envie mais bon il suffit de regarder toutes les guerres ou des problèmes de pollution ou des problèmes environnementaux de disparition de certaines espèces c'est des choses qui sont révoltant mais malheureusement on en prend part aussi quoi je veux dire surtout en étant européen occidental avec notre confort d'avis notre train de vie tout à l'heure on va bouger on va prendre la voiture on va aller acheter du pétrole et et participer à tout ça en fait quoi et d'une certaine façon ouais c'est bon le temps c'est triste faire en sorte que ça change et puis ouais cette ouais mais comment dire pas l'ignorance mais la la les gens se calculent pas ou se regardent pas en particulier dans les environnements où il y a beaucoup 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 de temps l'indifférence 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 des étrangers les uns par rapport aux autres j'aime bien dire bonjour aux gens ou juste leur faire un sourire et puis voir s'ils répondent ou s'ils ne répondent pas etc. ou juste croiser le regard et tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont à des années de lumière de ça ouais c'est dommage c'est curieux aussi d'imaginer tous les gens que t'as rencontrés et d'imaginer toute leur vie qu'il peut y avoir derrière je sais pas combien de gens on a pu rencontrer depuis le début de notre vie à 30 ans en 30 ans des gens formidables certainement des meurtriers peut-être toutes sortes d'agents voilà quelle est la chose la plus ou les choses les plus importantes que tu as appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer que même si t'es pas capable de faire les choses le simple fait d'essayer de les faire et d'avoir envie de les faire tu vas apprendre à les faire et t'en seras capable parce que si tu te dis tout le temps et que tu te caches et que que tu ne prends pas la décision d'aller de l'avant bah forcément t'en seras jamais capable puisque tu te seras jamais donné la chance de ouais, doser juste doser tout simplement doser et doser doser en dosant ça c'est par rapport aux expériences de vie et aussi aux rencontres ? je pense oui et puis le bouger ne pas toujours rester au même endroit il y a des grands, il y a des riches après en un seul endroit il peut être tout aussi grand et tout aussi riche aussi je pense que ça doit être très bénéfique de de voir différentes choses sinon il y a des choses qui te redonnent ou qui te donnent du espoir dans ce monde ? je pense que ça doit être très bien je pense que ça doit être très bien je pense que ça doit être très bien de voir la nature de prendre du recul d'écouter les choses ça peut être tout et n'importe quoi ouais surtout de prendre du recul et d'observer les choses ce ne serait-ce qu'un arbre une branche il y a un rire un rire d'enfant des variations qu'il peut y avoir dedans de regarder le soleil de regarder la réfraction du soleil à travers un bandeau ou un chapeau toutes ces choses sur lesquelles on ne s'attarde pas forcément quand on est pris quand on est engléné dans la folie de n'importe quoi que tu peux faire mais qui en réalité sont magnifiques c'est quelque chose aussi qui m'a poussé à faire ce que j'avais envie de faire au début c'est pour ça que j'étais allé vers la physique, la chimie, les sciences à la base et que j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit parce que c'est en fait juste de l'observation à la base et essayer de décrire, décrire, de décrire et décrire d'oser et d'oser de décrire et décrire ce qu'on voit autour de nous comment est-ce que le monde marche comment est-ce que comment est-ce que tout peut être aussi beau et d'aller un petit peu plus en profondeur et de s'attarder là-dessus donc ouais ça c'est quelque chose qui redonne l'espoir et qui est beau tout simplement il y a des choses que tu aimerais transmettre aux futures générations ? même chose qui m'a été transmis à moi peut-être en un peu mieux parce que la question est très spécifique, ça va ? mon ciseau mon ciseau c'est symbolique ? est-ce que t'as vraiment pas transmis ? peut-être c'est comme tu veux hein ? c'est toi qui répond est-ce que ta réponse te convient ? oh la la ma réponse elle me convient maintenant mais est-ce qu'elle me conviendra ? donc juste tes ciseaux quoi ta paire de ciseaux c'est ça ? tu réécouteras ? ok ok je passe à la prochaine ? ou tu veux répondre ? alors la capacité de retransmettre ce qui m'a été transmis déjà mais pas forcément que de ma mère de façon générale en fait et qu'est-ce qui t'a été transmis ? les gens ne te connaissent pas en fait on ne sait pas ce que t'as transmis non j'entends par là tout ce qui nous a été transmis c'est-à-dire c'est-à-dire le monde les chances qu'on a la nature la les opportunités ça serait injuste si ok qu'est-ce que tu as appris suite à cette période de deux ans de pandémie ? je l'ai vécu particulièrement toutes les périodes de confinement étaient différentes pour moi bien sûr la pandémie c'est pas que le confinement la première chose qui n'est pas quelque chose que j'ai appris mais quelque chose que j'ai vérifié et qui je pense a beaucoup touché beaucoup de monde c'est qu'en fait on est tous en lien on est tous en lien et très rapidement quelque chose de physique peut se transmettre entre nous très très rapidement par les réactions en chaîne et en fait là c'est le cas pour un virus ce virus d'ailleurs il sort de notre bouche mais c'est comme nos mots c'est comme nos idées et nos mots et nos idées peuvent se transmettre aussi rapidement qu'un virus et à l'échelle du monde en fait après au niveau de mon expérience personnelle qu'est-ce que ça a pu m'apprendre ? j'ai vécu assez particulièrement parce que j'avais paradoxalement beaucoup de liberté par rapport à beaucoup de gens de par mon travail et mon activité pendant le troisième confinement j'étais en Californie et là-bas c'était la liberté absolue genre tu pouvais être à Vegas au milieu des gens ou à Los Angeles à écouter des gens qui savent de musique dans un parc alors qu'ici c'était complètement l'opposé mais sinon je sais pas si il y a une troisième confinement ici si si il y a une troisième confinement il y a une troisième confinement il y avait trois et euh l'autre premier il a été assez particulier pour moi car il a été car il a été accompagné par une expérience de vie particulière pour moi qu'est-ce que tu as appris sur cette expérience de vie ? de toute façon c'est l'apprentissage d'accord la question elle fonde-t-on des apprentissages en fait que tu as recueilli de ces expériences que ce soit pour les confinements ou par rapport à la pandémie ? apprendre à se concentrer sur soi-même apprendre à se concentrer sur soi-même à avoir un peu plus de temps pour moi ça a été une période très cool pour laquelle j'ai été très heureux profiter parce que j'étais pas complètement coupé du monde j'avais quand même encore mon travail mon activité je pouvais bouger et puis euh et puis on était ensemble Quelles projections tu as de toi dans le futur ? comment est-ce que tu te vois ? peut-être dans 10 ans dans 3 ans dans 6 mois comment est-ce que tu vois le milieu du futur ? j'espère mieux que bosse l'éclair j'espère mieux que bosse l'éclair bosse toi l'éclair bosse toi l'éclair humm humm bah en fait j'en ai pas j'en ai jamais vraiment eu et euh ma façon de faire ma façon de faire c'est plutôt de voir à court terme pas de me projeter même enfin sur des années comme ça ou d'imaginer comment est-ce que je vais être dans 20 ans ou dans 30 ans et je pense que de faire ça c'est aussi dangereux puisque c'est une façon très simple de de potentiellement se décevoir en fait parce que si on sait qu'on veut être là mais qu'au final on est un tout petit peu à côté un tout petit peu plus loin un tout petit peu plus proche ou quoi que ce soit bah au final on va être déçu parce qu'on est pas exactement là et on va pas apprécier parfaitement tout ce qu'on pourrait apprécier quand on est à cet endroit parce que ça ciblait quand même un certain futur quoi bien sûr est-ce que t'as une direction globale ? pour retourner la question de cette façon là si ça te parle plus de chercher ce qui me plaît de continuer dans ce que c'est pour quoi je suis doué aussi et d'aider les gens à qui de choisir et d'orienter un tout petit peu cette direction en fonction des différentes opportunités que j'ai et qui s'offrent à moi ok tout simplement cool alors la dernière question si on t'accordait trois voeux qui se réaliseraient sur le champ que souhaiterais-tu ? ça peut être quelque chose qui existe ou pas c'est vraiment tout ce que t'as pensé est capable de créer trois voeux ça si c'est une question qui donne la réflexion trois voeux je pense que le premier ça serait qu'on puisse découvrir une source d'énergie stable et propre qui puisse être accessible à tout le monde je pense que ça réglerait pas mal de problèmes qu'on a pour nous sur cette planète en tant que humanité le deuxième ça serait qu'on puisse aussi découvrir quelque chose qui nous permette d'aller plus loin il y a des milliards et des milliards et des milliards de planètes des galaxies des systèmes solaires ça serait tellement ouf de pouvoir voir la richesse qu'il peut y avoir sur sur d'autres mondes en fait genre de voir complètement d'autres espèces peut-être avec trois yeux peut-être avec huit bras peut-être juste des espèces extraterrestres fantomatiques juste des esprits ou j'en sais rien ou peut-être trois soleils ou deux lunes et ouais mon troisième voeux ça serait peut-être quelque chose d'un peu plus personnel d'un peu plus par rapport à par rapport à ma situation pour la facilité pour pouvoir faire ce que j'en ai envie ce que je veux et pouvoir peut-être contribuer au reste peut-être prendre les vœux je me garderais un vœu ouais mais du coup je le garde pour moi Ainsi s'achève cet épisode j'espère qu'il vous aura plu Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix